... Avec beaucoup de prévencement, puisque je suis, c'est ce pays qui me donne le doigt aujourd'hui de parler, de vous parler et d'écrire sur cette société sénégalaise, à partir de mes observations de la carte, et dire que c'est des mbourrouls marats. Mais heureusement pour moi, je suis sauvé, puisque le sceau que porte ce livre, porte le sceau d'un légoût. Le baron, il refuse d'être légoût, mais moi je ne le prends pour légoût, puisqu'il valide mon existence ici à Dakar par la terrasse. Et moi je représente quelque chose d'extrêmement important, je crois. Je le prête, puisque je suis l'étranger qui vit parmi eux. Mais je ne suis plus l'étranger qui vit parmi les Sénégalais. Je suis un Sénégalais à part entière, puisque c'est un choix. Je suis né de l'autre côté, puisque c'est mon pays. Je le porte et il me porte. Mais ici, c'est ma réalisation. Et donc, quand je veux me réaliser de manière plus sûre et plus engagée, il faut que je donne de moi-même. Donner de moi-même, c'est cet ascétisme qui me permet d'écrire du Mouroumbara. Et que le Mouroumbara soit ici l'élément qui me ressemble, et c'est extraordinaire, comme avant-il. Il faut signaler que Mouroumbara est parmi aux éditions de Nègre International en décembre 2013. Nous serions également la présence de l'éditeur, M. Éric Jarmouro. Soyez les bienvenus. Comme je dis, son livre nous met un miroir devant les yeux pour nous renvoyer le spectacle de notre vie de tous les jours dans un tour d'un ordre organisé en Europe, comme il le dit très souvent dans l'Europe. On utilise depuis plus d'une quinzaine d'Amigoyens ensemble. À chaque circonstance comique où les gens se penchent pour dire qu'ils ont ceci, qu'ils ont cela, ils disent, écoute, à la main, il dit Mouroumbara encore. Donc, j'ai transformé ce Mouroumbara en roman avec lui. Et le jour où on a pris cette décision, c'était extraordinaire. Parce qu'on est détruit à Gabriel Gond, qui est donc un chirurgien pédiatre, qui est l'un de nos meilleurs chirurgiens pédiatre d'ailleurs, à un jeune de quarante ans, de quaranteaine d'années. Et on a décidé d'écrire le thèse ensemble. C'est pourquoi, à la première page, le thèse a été co-oralement décrit avec Gabriel Gond et Marie-Claude Mouroumbara. Et les deux concepts qui me semblent être extrêmement importants dans Mouroumbara, c'est justement cette idée de tous les autres organisés en nous-mêmes, c'est cette vulnérabilité. Comment ce livre a été non juste ? Comment ? Sur quelle base de données pour ainsi dire ? Votre livre a été écrit. Parce que ça, c'est important. Puisque le lieu est tout près de notre institut. Et si on décrit juste le cadre de vos observations, ça va être beaucoup plus clair parce que je crois qu'il n'y a pas... pas tout le monde a lu le livre d'accord. Donc il faut décrire un peu le cadre, je crois. C'est très intéressant puisqu'il rend l'hormon fictif, puisque le cadre n'existe plus. Il est devenu... Donc en moins d'une année, le roman est devenu fictif. Puisque ce que j'ai vécu n'existe pas. C'est extraordinaire. Le roman de libéralisme peut changer le cours d'un roman ou d'un livre. Donc c'est le dame l'os en face, donc de la course de femme. Quand vous êtes sur cette terrasse, ce qui m'a infracté le plus, quand j'ai commencé à écrire, c'est que quand je suis en face, je vois le relais. Le relais, c'est un lieu extrêmement important, un patrimoine historique. Mais, malheureusement, pour les gens qui ne connaissent pas, quand on parle de relais, on passe plutôt... On pense plutôt aux chambres qui permettent de faire sa place. Alors que le lieu a été confondé par un grand homme, le livre, et le pauvre qui est en face de lui, sous lequel se repousait apparemment Amandam Pateba, a fait des discours dans ce lieu, donc je suis en face d'un lieu de mythe, à côté d'Italie, un baobab, un milieu de filles, c'est extraordinaire. J'ai une rue, dans cette rue, elle est extraordinaire, le prêtre général de l'Égyptienne habite là, le médiateur de la République habite là, le Belounaudiatra habite là, le Metz habite là, Abdelaywadrim habite là-bas maintenant. Son ancien premier ministre habite là-bas. Tanordien habite là-bas. L'école franco-sénégalaise est là-bas. L'hôpital Farn où les fous se soignent dans ce monde-là, c'est là-bas. Le centre de transfusion sainline est là-bas. Il y a une poste qui fait affluer du monde. Et moi, je suis dans une station d'essence. L'ambassade du pays le plus important en Afrique se trouve là, le Nigeria. L'école normale où on forme des enseignants de tout ce pays, c'est là-bas. La rue de Abdelaywad, c'est là-bas. Il y a 2 milliards qui est derrière moi, qui habitent là. Y-C-Séros qui habitent là. L'université est là. Quand on prolonge jusqu'à Fénètre-Mémours, nous, les enseignants, nous sommes là. Quand on va à Wakam, l'année est là. Tout le monde est là. Donc, la capitale, c'est là. Et Y-Coufane va attirer l'attention du métier, qu'il va engager le pont. Il déverse toute la banlieue au milieu de ce qu'il est écrit comme dans la capitale. Donc, 6 ans durant, moi, je prends mon lit du déjeuner dans ce... Je mangeais là-bas 24 semaines, du lundi au dimanche. J'ai fait un cours là-bas. Je pense qu'il n'y a pas de mes étudiants qui sont là-bas. J'ai fait un cours là-bas. Je n'ai vu que vous voyez quand on fait un cours ici en buvant du fût. C'est extraordinaire. Mais il y en était quand même 6, il n'y en était pas 400 ou 800. Donc, c'est un lieu où il faut y réfléchir, parce qu'il y a une toute petite vie qui est là. Ce que je raconte, c'est... Je ne sais pas si c'est divisible. Oui, mais c'est divisible, je ne sais pas. En tout cas, je décrive quelque chose que je trouve. C'est ce que j'appelle, dans le texte que je suis en train d'écrire, l'archive sociale quotidienne. Celle qui est en chair encore et qui vit, qui est totalement différente de l'archive sur laquelle j'ai travaillé il y a 20 ans, qui est trop fat pour moi. Elle est devenue poussiéreuse pour moi. Elle a du sens encore. Mais je crois que pour participer justement au changement de la société, il faut saisir ces moments de férimissement, ces moments bizarres, où on voit des banalités de sortir de partout, alors que ce ne sont pas des banalités. C'est des choses sur lesquelles les gens réfléchissent et vivent. Puisque la nomination d'un ministre est un débat extraordinaire dans les cafés. Et personne n'en parle. On conteste des CV des autres, on essaie de réécrir pas mal de choses. Donc moi, je capte au volet, tous ces éléments que j'intègre sans pour autant les cuisiner. Parce que les cuisiner, c'est le roc et le sabre.